Bonjour à tous, le quartier de la Mousson connaîtra une transformation majeure dans les prochaines années. Le quartier est fait l'objet d'un grand projet de rénovation porté par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et ses partenaires. Ce projet ambitieux vise à donner plus d'attractivité au quartier, favoriser la mixité sociale et renforcer le développement économique et l'accès à l'emploi. Plus de 500 millions d'euros sont mobilisés. Il faut noter que c'est le troisième projet de rénovation urbaine lancé à Montpellier après le petit bar et les Cévennes. À quoi ressemblera le quartier de la Mousson dans les prochaines années ? Kaina TV donne la parole aux acteurs impliqués dans le projet pour plus de précision. Le projet En Rue 2, c'est un projet d'envergure, de renouvellement urbain de ce quartier. Ce quartier a été construit dans les années 60 et depuis il a complètement été délaissé. Les pouvoirs publics se sont concentrés sur les nouveaux quartiers, Odysséum, Ovalie, Antigone, etc. Donc on a décidé de rééquilibrer le territoire, rééquilibrer l'ouest de Montpellier et donc de revenir ici rénover, redonner une image, redynamiser le quartier. Parce que c'est vrai qu'il a quand même d'appréciation ce quartier et donc voilà, il est important pour nous d'améliorer le quotidien, la vie des habitants de ce quartier. La paillade est isolée, donc on va créer des connexions avec le reste de la ville mais aussi avec les communes limitrophes, Juvignac, Grabelle. Ensuite on va travailler sur les lisières du quartier pour créer cette mixité sociale, par exemple en réimplantant les groupes scolaires. Donc ça c'est vraiment améliorer la qualité du quotidien des habitants. Et après il y a toute l'offre commerciale si je puis dire, et aussi économique, parce qu'on le voit c'est près de 40% de chômage qu'il y a dans ce quartier. Et donc il y a tout ce volet-là de redynamiser l'économie du quartier. Donc on va créer trois pôles, comment dire, redynamiser trois pôles économiques et commerciales. Au pôle sud, avec ce grand maille qui va se connecter de l'arrêt de tramway jusqu'au stade. Ensuite au niveau des halles 4 saisons. Et le dernier qui est à Saint-Paul, où là on va créer des halles méditerranéennes. Les syndicats et habiter à côté de la ligne 1 du tramway pour les catégories C du CHU, c'est bien. Je me suis engagé à ce que la rénovation urbaine de la Moçon avance. Elle se voit, que les gens sentent les changements. En 2024, la tour d'Assas disparaîtra. Ce sera l'un des changements les plus perceptibles. Mais on verra aussi le Stade-Pierre de Coubertin refait, la Signe-Neptune refaite. Nous allons voir les aménagements à venir du futur parc. Sophie Desmarais, cette grande coulée verte le long de la Moçon. Et puis on verra aussi se construire le siège d'ACM. 400 emplois qui vont soutenir les commerçants. Le quartier, on va le réassembler autour de plus petits quartiers. Sur le pied de la tour d'Assas, on va créer des grands espaces publics très plantés qui vont traverser le Rio-Tor pour aller sur Pierre-Vive, reprendre tous les aménagements, là où il y a aujourd'hui des parkings, pour aller jusqu'au parc de la Moçon et reconstruire des nouveaux immeubles avec des nouveaux commerces en rez-de-chaussée, des logements, de l'activité économique, des bureaux pour redonner une vie de quartier. Et ce dispositif de grand espace public, on va le retrouver au pied de la tour d'Assas quand elle sera démolie en 2024-2025. Sur le quartier des Halles, vers les Halles des Quatre Saisons, on va élargir l'espace public, refaire des écoles, retravailler l'emplacement du grand marché forain. Et on va refaire le même dispositif aussi sur le quartier Saint-Paul où on va avoir le nouveau siège de la CERM d'ACM qui va s'installer. Ça fait beaucoup de monde qui vont venir travailler ici tous les jours. On va refaire le centre commercial et recréer aussi des nouveaux logements, des nouveaux équipements et des nouvelles écoles. La première opération, ce sera la démolition de la tour d'Assas qui va commencer en 2024, donc pas l'année prochaine mais l'année d'après. Et on espère pouvoir faire des actions plus rapides sur l'urbanisme temporaire ou transitoire pour donner un service nouveau aux habitants sans attendre le grand projet définitif. de la tour d'AAF de la tour, d'A Th tin d'a bébé d' several aspects C'est le lieu de tous les habitants du quartier pour qu'on leur explique comment le quartier va changer, pour qu'on entende aussi leur proposition pour améliorer le quartier et leur dire voilà ça, ah c'est très intéressant, ça on peut le faire mais pas tout de suite, ah ça non c'est pas possible pour telle ou telle raison. C'est donc un lieu de dialogue citoyen, d'information et d'échange citoyen. L'objectif visé par la municipalité, par les pouvoirs publics, j'espère aussi par tous les habitants, c'est de favoriser d'une part la mixité, d'essayer de retrouver un peu de mixité dans le quartier et d'autre part de rendre le quartier, c'était le principal objectif donné par M. Delafosse je pense, c'était de donner de l'attractivité au quartier. Voilà, donner de l'attractivité de manière à ce que les gens n'aient plus peur de venir à la paillade ou même aient envie de venir à la paillade. Il y a aussi un projet d'aménagement des héberges de la Mausson. Pourquoi on trouve que c'est important ? Parce qu'aujourd'hui la nature est au cœur, au cœur aussi des préoccupations des gens. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qui fédère beaucoup les gens. L'ANRU2, pour moi, c'est pas seulement au quartier de la paillade, c'est à toute la Mausson que ça peut apporter quelque chose. J'y crois beaucoup par cette rénovation, pour ouvrir la Mausson à d'autres quartiers, à tout Montpellier, pour faire découvrir les richesses de la Mausson. Pour nous c'est très important, ce qu'on le dit depuis toujours, l'école est le cœur d'un quartier. Ces petits habitants sont les petits citoyens, sont les citoyens de demain. Donc c'est très important de les prendre en compte. Si c'est pour faire de l'échange interquartier à la Mausson, des Hauts-de-Massane avec des écoles de la paillade, ça ne sert à rien. Si c'est pour ouvrir à des écoles de Grabelle, de Montpellier, de Juvignac, et créer ces échanges, oui, ça ne peut que marcher. C'est une idée qu'il faut retenir et encourager. Ce projet, il était nécessaire parce que c'est un quartier ancien, construit dans les années 60, pour l'accueil justement de diverses populations. et aujourd'hui, les habitants ont besoin d'une rénovation, de se sentir bien dans leur habitat, se sentir bien avec leurs voisins. Ça va permettre au quartier de s'ouvrir sur la ville. C'est tous les efforts qui sont faits, j'espère que ça va apporter ses fruits. Mais je crois aussi que les gens qui vivent dans ce quartier doivent aussi aller vers les extérieurs. Ce n'est pas seulement les gens qui doivent venir, mais en fait, c'est des allers-retours. Et je suis sûre que ce projet va porter ses fruits. Et les habitants, après, feront aussi, comme ils seront mieux, il y aura plus d'accueil. Et ça sera quelque chose, j'espère, qui va permettre encore plus d'échanges. La rénovation va nous faire beaucoup de bien. Après, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on garde notre verdure. Parce que je suis écologiste aussi, sachez-le. Un effort doit être fait, par contre, sur le nettoyage, c'est fait. Après, ce sont les personnes qui habitent dans toutes ces résidences et HLM qui devraient faire un effort aussi, parce qu'on n'a rien à dire sur les gens qui nettoyent. Moi, ce que je demande tout simplement, c'est que nos commerçants qui payent des patentes, qui payent de l'URSSAF et tout ça, ne soient pas déstabilisés par ces personnes qui viennent vendre des fruits, des légumes en bas des escaliers et mettre le bouquet bague dans le bâtiment, dans le quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada